vous êtes informaticien administrateur système réseau vous voulez simplement connaître comment installer windows serveur 2012 alors bienvenue dans cette vidéo je suis mamadou slim diallo certifié Microsoft Windows Server 2012 et dans ce tutoriel je vais montrer comment installer simplement Windows Server 2012 soit virtuellement ou physiquement moi dans ce tutoriel je vais utiliser donc Workstation Pro 12 pour installer Windows Server 2012 que ce soit la version R2 que ce soit donc VirtualBox les principes sont les mêmes donc Windows Server comment installer Windows Server 2012 c'est très très facile et avant de l'installer vous devez d'abord connaître les prérequis donc d'installation donc ce que je vais vous montrer ici ce sont les prérequis donc voilà les prérequis donc à connaître avant d'installer Windows Server 2012 vous savez que Windows Server 2012 d'abord tourne donc avec un système de 64 bits le processeur donc le minimum doit avoir donc une fréquence c'est-à-dire une vitesse de rotation de 1,4 GHz donc ça c'est la fréquence donc minimale de votre machine ensuite un système de 64 bits que vous allez vérifier dans la propriété système d'autres machines ensuite une mémoire RAM donc qui doit être de 1024 c'est-à-dire 1 GHz 1 GHz et un espace dico minimum aussi de 32 GHz lorsque vous réussissez tous ces éléments donc j'espère que là vous êtes prêts automatiquement vous êtes prêts donc allons-y donc dans notre virtualiseur donc Workstation dans un début donc on va créer donc notre machine virtuelle donc on va créer donc on se rend dans Kruits et Neo-Ultra machine Workstation c'est un système pérouement en anglais voilà donc on choisit ici typical c'est qu'il est recommandé d'ailleurs on choisit ici soit installer si vous avez un CD ou bien automatiquement installé le CD installer un disque image donc lorsque vous réalisez dans votre machine comme en cas vous pouvez automatiquement vous cocher ici et cliquez branche et parcourir donc dans votre machine et l'installer soit vous créez dans la machine virtuelle d'abord ensuite vous vous installez donc le parenting système plus tard donc je choisis la dernière option next donc ici je vais choisir donc le type de système et la version ici donc Microsoft Windows Server qui est là ensuite la version on va rechercher Microsoft Windows Server 2012 Windows Server 2008 2003 2008 voilà 2012 qui est là 2012 automatiquement next donc on me demande donc le nom de mon serveur donc je vais noter donc serveur serveur 2012 automatique pardon serveur 2012 serveur 2012 on a location ça maintenant c'est le chemin donc donc travers le carburant donc c'est dans le document d'une machine euh suivant donc ça c'est la taille du bix maintenant je vous avais dit donc dans la priorité au minimum 32 giga donc je vais deviner la taille là puisque nous sommes en virtuel là euh je prends 32 giga là donc euh je continue next je filme voilà pour l'instant on a pas choisi donc l'iso donc notre système donc on a créé simplement notre machine virtuelle donc serveur 2012 ensuite nous devons nous rendre donc dans la propriété ajouter donc notre ISO donc automatiquement je reviens là donc la partie cd automatiquement je clique sur l'iso l'iso donc browse je navigue donc dans ma machine pour retrouver donc euh le serveur le serveur donc si vous choisissez je vais vérifier donc la mémoire d'abord nous avons aussi un giga vous pouvez prendre la taille que vous voulez et le processeur donc euh le dixi 2 le dixi 2 donc le network donc donc euh vous prenez donc la c'est dire vous sélectionnez donc la carte isole Nats ou le port bridge c'est bon voilà donc nous allons maintenant redémarrer c'est dire redémarrer euh notre installation voilà donc voilà notre système on va aller aller chercher donc le fichier t'as dit on le lise et automatiquement on commence à redémarrer c'est un balasme voilà donc voilà donc ça redémarre ça démarre de moi c'est ça 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 installe voilà on inscrite voilà suivant comme dans windows 8 ou windows 10 on continue donc euh suivant et installé voilà 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 donc windows 10 donc à plusieurs donc euh éditions donc euh éditions fond de champs éditions essentielles éditions data senta je sais que les éditions standard je sais que les éditions standard sont les plus utilisées parce que ils ont donc euh la possibilité donc euh de créer des machines virtuelles c'est à dire beaucoup de machines virtuelles et ils ont pas mal donc d'applications de cloud d'autres d'utilisateurs illimités d'accord donc donc dans l'installation et que c'est que le serveur donc vous propose donc voilà l'installation minimale l'installation donc est avec l'interface graphique donc là c'est les deux éditions standard les data senta donc nous allons prendre le data senta donc avec l'interface graphique voilà suivant donc on a c'est tout ça donc on va aller dessus donc la partition donc voilà comme dans Windows 8 Windows 7 donc l'installation donc on commence donc on va copier les fichiers de l'iso préparer les fichiers installer l'ensemble des fonctionnalités les mises à jour et terminer donc l'installation je vais faire euh voilà l'installation donc continue notre système va démarrer donc ensuite je profite je profite de l'occasion donc pour vous dire que déjà l'article sur le site vous pouvez donc aller vérifier donc je pense qu'avec la vidéo c'est plus pratique donc vous allez rapidement réussir donc à installer donc à des différentes configurations voilà c'est un peu là où le système est chargé donc ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas bientôt on va finir voilà il suffit simplement donc donc vous mettre donc un nom un mot de passe donc avec les différents critères et tout je vais savoir où d'encore les cas les périphériques les différentes mises à jour euh et tout ça je m'attends c'est un peu là c'est un peu là on va attendre un peu ce moment là pour savoir finir donc on analyse donc les périphériques les mises à jour les fichiers pour terminer donc la configuration c'est comme ça le système voilà donc ici il suffit simplement donc de mettre en mode passe donc sécurisé je vais commencer par euh je vais récresser le 2012 donc S majuscule ensuite je vais mettre voilà donc donc 2012 voilà donc donc on va finaliser donc notre installation et automatiquement la machine va et démarrer donc sans plus tarder voilà l'essentiel donc euh de l'installation et de cette organisation donc il suffit d'avoir un comptoir si vous voulez installé et aller chercher les autres dans votre machine dans votre texte donc donc le sélectionner donc automatiquement et commencer l'installation comme si vous étiez dans une machine physique jusqu'à la fin j'espère que vous avez réussi donc dans la prochaine vidéo nous allons vous montrer comment configurer donc les serveurs d'aller effectuer une configuration de base mettre l'adresse IP le nombre de serveurs tout ça donc vous pouvez vous voir à la prochaine merci